Donc je viens de partir de Bérou à 5 heures du matin. Là on peut entendre le village qui se réveille. Je suis à peine à un peu plus d'un kilomètre. C'est un peu difficile ce démarrage, c'est pas simple. Je vais avoir un sac d'une trentaine de kilos. Je profite de marcher à la fraîche parce qu'on a des journées qui sont vraiment très chaudes. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Je n'ai quasiment aucune information sur mon environnement car il n'en existe tout simplement pas. J'ai beau avoir des cartes satellites précisomètres, je ne suis pas encore capable d'identifier certains reliefs. Je ne parle pas le malgache et les populations locales ont une connaissance du Makai restreinte à quelques kilomètres. Je sais comment on dit haut ou crocodile mais je ne comprends pas grand chose en retour. Autant dire que je ne connais rien au Makai, ce terrain d'aventure de 130 kilomètres de long, un des dalles géants de canyons, de montagnes et de ravins. Je passe mon temps à essayer de rester sur la vieille piste pour gagner du temps mais j'en perds tout autant à la chercher. Je vous assure que pour le cerveau, ne plus marcher sur un chemin demande un effort particulier. Je vais essayer de retrouver ça avec la carte. 45-10-20. Voilà. Je suis complètement à côté de la plaque. La piste elle est ici. Je suis sur le terrain hérodé qui est là. C'est chiant ça, ça me fait perdre un temps dingue en plus. Mon premier gros problème vient de la température. De 10h à 16h, il fait plus de 35 degrés. Oubliez la marche nocturne, le terrain est beaucoup trop dangereux pour ça. Putain, putain. C'est une chaleur d'enfer. J'arrête pas de perdre la piste. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à essayer de la retrouver. Ça sert plus à rien, autant tracer tout droit quoi. A la fin de ma première journée, j'aperçois enfin le Makai. Gare au quiproquo, pour la population locale, le Makai est un sommet, pas un massif. Si vous demandez votre route, il vous envoie sur la rivière Mangoki, de l'autre côté du massif du Makai. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous imaginez pas la joie que j'ai eue ce matin de trouver ce cours d'eau. Je savais pas s'il allait être sec ou en eau. Le souci, c'est qu'il fait vraiment très chaud. Et donc je suis quasiment à 4 litres de consommation d'eau, ce qui est énorme. Ça rend le challenge plus difficile. Je me suis lavé, j'ai fait un peu de lessive, mais maintenant c'est reparti. Dans le Makai, il y a de l'eau partout. Le problème, c'est pour la trouver. On peut perdre une journée entière à prospecter dans tous les sens. Il y a une constante. Je progresse à l'ouest sur un plateau élevé. Et le Makai draine ses eaux d'ouest en est. Si je veux trouver de l'eau, je suis obligé de rentrer dans le massif en direction de l'est. J'ai trouvé une... Une pastèque sauvage. Il y en a plein qui poussent le long de la rivière. Il y en a plein qui poussent le long. J'ai trouvé une heure et쳐illement pendant que l'on reste à la rivière. J'ai trouvé une heure et à 1500 rivière. J'ai commencé à l'ídaire à l'ouest jusqu'au moment. L'ouest Bornu On Beauvoir Ils sont allés tailler le reste de la piste dans la falaise. C'est impressionnant. Il faut réussir à descendre maintenant, si on peut trouver de l'eau. Vous entendez ce doux bruit ? Non. J'ai abandonné finalement le vieux pont. C'était trop escarpé. J'ai essayé de jeter plusieurs fois une bouteille avec une corde, mais ça ne marchait pas. J'ai passé deux heures à essayer de trouver un accès. Et puis finalement, c'est un petit affluent dans un écran de verdure. J'ai entendu l'eau. Je suis descendu. Voilà, ça fait trois heures que je cherche à avoir de l'eau. de l'eau. Retour à la fournaise. Allez. Ça y est, le soleil dans ta gueule toute la soirée. Vous croyez que c'est simple ? Avec 30 kg sur le dos, l'équilibre devient un réel problème. Oubliez les mouvements d'urgence, les sauts et les cabrioles. J'ai la vivacité d'une enclume. Oh, sa pute ! Vous vous demandez pourquoi je suis autant chargé ? C'est le matériel d'escalade. Au final, quasi inutile. Mais ça, je ne le sais pas encore. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Il fait bon là. Je suis véritablement rentré dans le Mackay. Et mon problème, c'est le slalom permanent entre les ravins. Sur une carte satellite, ce type de ravins n'est pas identifiable. Du moins, tant qu'on ne connaît pas le terrain. Ce qui m'inquiète, c'est la concentration de ce type de ravinement qui m'attend plus au nord, avec en plus de véritables canyons insondables, comme sous le pont de la vieille piste. Alors, un des problèmes que je dois souvent affronter, c'est ça. C'est ces sols érotés là, qui font des espèces de... C'est pas des canyons, mais c'est raviné. Et en fait, ça, ça s'étend sur des centaines de mètres. Sur la carte, ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est vraiment problématique à passer. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vraiment descendre. Pas avec un sac comme j'ai là, énorme. Et puis, c'est que de la terre, donc tout peut s'effondrer. Ça m'oblige à faire des tours et des détours qui sont considérables. C'est pour ça que ça avance pas vite. Ma priorité, chaque matin, trouver de l'eau. Car tous les soirs, je suis à sec. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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